Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une séquence plus récente. Quoi encore ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long ? C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, Mademoiselle Steelman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. T'en as pas marre qu'il te crie dessus ? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite ? Toi ? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. Je n'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Comment ça, il t'a sauvé la vie ? Tu n'es pas le seul à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es prisonnière ? Quand ils m'ont contactée, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation souffrirait. J'ai postulé dans des universités et des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic ? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job ? Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussé à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mis en garde. Pendant six mois, un an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invitée. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel ? Trois types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés. Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux, Richard, on déjeunait souvent ensemble. Dire qu'ils n'auraient pas hésité, ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappée. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Wow ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien ? Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais fond. Mais il m'a sauvée. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. Mais t'es toujours coincée ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'animus en état. À demain, Desmond. Tu n'es pas fatigué ? Tiens, tiens. Quelqu'un est venu ici ? On dirait un code d'accès. Tu n'es pas fatigué ? Merci. 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 Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien lunés ce matin. Mlle Stilman a apporté quelques modifications à l'animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, M. Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de mille manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de mille ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie ? Vous y allez fort, non ? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu ? Ah, le moins du monde ! Oh, bien entendu. Nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça ? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels ? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés ? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Bonjour, Desmond. Oui, salut. Couche-toi. On s'occupe du reste. Si les porteurs font tomber leurs jars à cause de vous, vous risquez de vous faire repérer. Tu es en bonne voie. Trois de tes neuf cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, Maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah Adin ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux, pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate ? Non. Leurs forces se disperseraient et notre terre serait à la merci de dix mille guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. Autre chose qui nous préoccupe dans l'immédiat, ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nukoud, l'homme le plus riche de Damas. Maj Dadin, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes ? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le. Et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Une dernière chose. Sois prudent. Les agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Les agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Les agissements ont dû éveiller. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire ? Quelle maîtrise ! Regarde ! Voilà comment nous devrions tous combattre ! Il a dit qu'il va mourir ! Je comprends. Tu es très occupé. Les complices que vous avez libérés vous permettent d'échapper à la vue de vos poursuivants en bloquant ces derniers. C'est parti ! La lame courte est efficace pour repousser plusieurs ennemis à la fois. La lame courte est efficace pour repousser plusieurs ennemis à la fois. Maudit bonheur ! Altaïr, mon ami, sois le bienvenu ! À quelle vie viens-tu mettre fin aujourd'hui ? Il s'appelle Kud. Aboulnou Kud. Que peux-tu me dire sur lui ? Oh, le prince des marchands de Damas, l'homme le plus riche de cette ville. Très intéressant et très dangereux. Je t'envie, Altaïr. Bien sûr, je n'aurais pas aimé être châtié et déchu de morant, mais je t'envie pour tout le reste. Même si les autres achats-y racontent des horreurs à ton sujet. Mais non, mis à part ta déchéance et la haine dont tu es l'objet, je t'envie vraiment. Je n'ai que faire de l'opinion des autres. Je fais juste mon travail. Une dernière fois, que sais-tu du prince des marchands ? Sa conduite n'est pas irréprochable. Voilà pourquoi Al-Mualim t'a envoyé ici. Il vit dans le luxe, entouré d'hommes comme lui dans le quartier le plus riche de la ville. Ses affaires ne lui laissent pas de répit. Passe quelque temps parmi les gens de son espace, et je garde que tu apprendras mieux le connaître. Et d'après toi, par où dois-je commencer ? Si j'étais toi, je me dirigerais vers l'ouest, vers la mosquée des Omeyades et le Souksarouja. Un peu plus au nord-ouest, tu trouveras la mosquée de Salahade. C'est un lieu de rendez-vous très connu. Des langues et si des lits plus facilement ailleurs. Oui, ces trois endroits me semblent tout à fait indiqués. Je te sais gré de tes conseils ma fille. Je reviendrai quand j'aurai rassemblé assez d'informations. Je t'ai fait trancher la main ! Mais c'est plus chaud ! Tu n'es qu'un sale voleur ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! Mais tu oses commettre un larcin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher ! Pourquoi tu t'en rendres à moi ? Qu'est-ce que je vous essaie ? Attention ! J'ai un dogme ! Maudit d'infiniel ! Il t'a pas pu aller bien loin ! Me voilà ! Ne le laissez pas s'enquire ! Aidez ! Tu vas mourir ! Je t'en rendres à l'heure ! Tu vas mourir ! Et un jet stream ! Chut ! Pas de prier ! Merci. Merci pour votre gentillesse. Je m'en reviendrai. J'en fais certainement. Il a trouvé un malheureux. C'est terrible. C'est de mauvais augures. C'est tragique. J'ai mis tout le fil comme ça. Maudit voleur ! Non ! Personne ne m'aidera ! Ça fait mal ! Arrêtez, je vous en prie ! Chale voleur ! Je te ferai trancher la main ! Personne ne m'aidera ! Et c'est fait tes prières ! Je t'en prie la tête ! Je t'en prie 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 ! Tu seras châtié ! Et je t'en prie ! Je t'en prie ! Lors de moi... C'est arrivé juste au bon moment. Une minute de plus, et il m'aurait enlevé. Ah non ! Je t'en prie ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Qui a pris comme une trame-là pour ce qui a bougé ? C'est de mauvais augures. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Pourquoi est-ce qu'il est s'y blessé ? Ma famille n'a rien à manger. Vous pouvez me donner un peu d'argent ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a perdu la fête ? Tu n'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sous-titrage ST' 501 ... 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